Aujourd'hui, le furet accueille un géant du thriller américain, James L. Roy. A travers son obsession pour les femmes, l'on décrypte au passage l'ensemble de son œuvre. Écoutons-le. Il était difficile de prévoir la fin de ce roman, étant donné qu'il ne pouvait pas connaître à l'avance forcément tout ce qui allait composer le récit de sa vie, sans l'avoir vécu. Mais en tout cas, il a choisi le média des femmes comme ligne directrice, car c'est sa mère en tant qu'exemple premier, exemple fort, puissant, qui trace une sorte de ligne directrice de sa vie, par sa présence et son absence, qui en fait fait le fil rouge de ce livre. Hormis la personne dont James L. Roy parle dans le dernier chapitre et qui se trouve non loin de nous, toutes les œuvres qui pouvaient être reliées à des femmes précédemment sont bien sûr supérieures à ces rencontres, sauf la personne qui l'a rencontrée il y a peu. En fait, il serait vraiment incapable d'écrire un roman qui se passe à notre époque, contemporain, parce qu'il met une limite nette entre le monde extérieur et lui, puisqu'il vit de façon relativement isolée, sans vraiment porter d'attention sur les médias. Et en tant qu'écrivain mégalomane, il trouve qu'il y a un certain côté sympathique à écrire des romans qui se déroulent dans le passé, histoire qu'il connaît car il se renseigne dessus, et de vous livrer en fait sa perception de l'histoire dans ses livres, résultat que vous allez suivre comme étant la vraie histoire. C'est une sorte de filtre. Alors en fait, il va commencer une sorte de deuxième coutureur de L.A. Quartet et qui normalement va commencer juste à peu près au même moment que les bombardements de Pearl Harbor dans le Pacifique.